Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour vos messages pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Alors c'est l'ermite, l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine les Vierges, c'est l'énergie de l'ermite. Bon, alors l'ermite ça parle d'une période que l'on traverse qui peut paraître un peu terne parfois, mais en fin de compte ça peut paraître un peu terne, on peut être dans la solitude, mais il y a quelque chose avec l'ermite qui peut permettre de se retrouver, se retrouver soi-même, pas retrouver quelqu'un. Vous êtes peut-être, pour certaines Vierges, à un moment charnière de votre vie, vous devez peut-être prendre une décision importante, donc vous prenez le temps, vous écoutez votre voix intérieure, vous suivez vos valeurs, bien évidemment. On peut devoir prendre le temps de discerner ce que l'on souhaite avec cette carte de l'ermite, vous voyez, c'est la sagesse, vraiment l'ermite, c'est vraiment une carte de sagesse, c'est pas une carte de précipitation, pas du tout. Allez, on regarde pour vous les Vierges, du 28 octobre au 3 novembre, oh bah dis donc, 7 d'épée, oh bah dis donc, 7 d'épée, la mort, le diable. Je n'ai jamais déçu avec vous les Vierges, je plaisante, ma meilleure amie est Vierge, donc je me permets. Allez, encore deux cartes pour vous les Vierges. Il y en a trop. Pour les Vierges. Le soleil. Une dernière carte pour vous les Vierges. Je ne sais pas combien, non, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop, j'ai tout fait bouger, oh bah voilà, c'est malin. Allez, encore une carte pour les Vierges, du 28 octobre au 3, oh, bon, il y en a 2, oh purée, c'est 2 as. Oh, bah je les prends, hein, bah clairement. Ok, très bien. As de pentacle, as de coupe. J'ai entendu un drôle de bruit. As de pentacle, as de coupe, pardon. Ok, d'accord. Vous voyez tout ? On commence. Avec le 7 d'épée et avec la carte de la mort. Le 7 d'épée, c'est une carte de ruse. Alors, 7 d'épée, ça peut être vous qui êtes rusé. Bien évidemment, vous êtes rusé par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, peu importe. On peut être dans la ruse pour sortir d'une situation. Après le 7 d'épée, c'est aussi une carte de malhonnêteté, une carte de vol, une carte de malhonnêteté. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose dans le dos de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Et on a la carte de la mort qui nous parle vraiment d'une transformation profonde, d'un changement radical, d'une conclusion. Cette transformation, elle est profonde et nécessaire. Et elle est associée souvent à une fin ou une conclusion. Donc, on peut nous parler, c'est la fin d'une phase de votre vie et le début d'une autre. Alors, effectivement, peut-être que les Vierges, en cette semaine, vous faites cette transformation profonde avec ruse et stratégie. Il peut y avoir un changement majeur qui doit être abordé avec intelligence et discrétion. Il y a la fin d'une situation qui est imminente avec le 7 d'épée et la carte de la mort. Donc, pour naviguer à travers cette transition, peut-être que les Vierges, vous devez faire preuve de finesse, de stratégie. Peut-être avoir une approche non conventionnelle des choses. Après, je vais dire autre chose. Il est possible qu'en étant beaucoup plus large, que vous mettiez fin à une situation de malhonnêteté. Vous mettez fin à une situation chaotique. problématique. Par exemple, je vais donner un exemple. Vous êtes dans une relation. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête dans cette relation. Donc, vous mettez fin à cette relation. Alors, c'est un exemple, bien évidemment. Ok. Ce que vous voulez, vous. Vous voulez le diable. Vous voulez le diable. Alors, le diable, ça peut nous parler d'une dépendance, bien évidemment. Ça peut nous parler d'une emprise, de quelqu'un qui domine quelqu'un d'autre, une situation malsaine qu'il faut régler. Vous voyez ? Oui. Vous pouvez être dans un contexte où il y a des tensions, un mauvais climat, par exemple si c'est professionnel. Il y a quelque chose, on est un peu en terrain miné. J'ai l'impression que, alors, avec cette carte du diable ici, je pense que vous voulez sortir, encore une fois, de quelque chose qui n'est pas honnête. Sortir de quelque chose, je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui vous manipule. Vous voyez ? On veut ne plus se sentir entravé avec la carte du diable. On veut mettre fin à une dépendance. On veut mettre en œuvre des changements. On veut se libérer de quelque chose qui entrave. C'est ce que vous voulez. Le 9 d'épée est dans votre défi. Le 9 d'épée est dans votre défi. Votre défi, c'est de calmer votre esprit parce qu'il est trop anxieux avec cette carte du 9 d'épée. Il y a trop de grandes préoccupations, beaucoup de soucis, beaucoup d'anxiété, beaucoup de tourments. Donc, votre défi, enfin, on vous invite à faire face à vos peurs. Et à trouver des moyens pour calmer votre esprit qui est beaucoup trop anxieux. Le soleil, le soleil, c'est ce qui vous aide. Le soleil, bien évidemment, c'est une carte de succès, c'est une carte de triomphe. Alors, ce qui peut vous aider avec le soleil, c'est ce besoin d'y voir plus clair dans une situation. C'est pour ça qu'on a l'ermite qui prend le temps, qui analyse les choses, qui avance doucement. Après, bien évidemment, quand je vois le soleil et l'as de pentacle et l'as de coupe, j'ai envie de vous dire, les vierges, qu'on sort du tunnel. Il y a une sortie du tunnel. Vous voyez ? Oui, j'ai même envie de dire qu'il y a peut-être un moment de bonheur qui arrive. Puisque l'issue de la guidance, c'est quand même pas rien, c'est l'as de pentacle et l'as de coupe. Alors, ça part d'une bonne période. Est-ce qu'il y a une aide importante de quelqu'un ? Je ne sais pas, pourquoi pas ? Pas forcément financière, mais il peut y avoir l'aide de quelqu'un avec cet as de pentacle, cet as de coupe. Mais j'ai envie de dire que les choses vont s'arranger parce que pour moi, tout ira bien pour vous. Il y a une période de chance quand même avec cet as de pentacle et cet as de coupe. J'ai l'impression que dans cette guidance pour certaines vierges, avec les cartes qu'on a, il y a quelque chose... Comment je vais le dire ? Il peut y avoir une sorte de bouleversement interne. Il peut y avoir un moment de crise. Vous voyez ? La DP, la mort, le 9 d'épée, le diable. Mais ce bouleversement, ce moment de crise, il vous sera bénéfique. Il peut opérer une transformation en vous. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous aider à vivre et à penser vos relations autrement. C'est pour certaines vierges. Vous voyez ? Oui. De toute façon, il y a quelque chose de difficile. On vous demande un temps de réflexion. Il y a un temps de réflexion et d'accalmie avec l'ermite. Mais préparez-vous au changement. Il y a des transformations, il y a des bouleversements. Mais c'est super positif. Les vierges. Ah oui. Mais on recouvre les cartes. On recouvre... Ben dis donc, encore une majeure. On recouvre l'ermite. Ben, on a l'empereur avec l'ermite. Ok ? Là, euh... Alors, moi je pense que vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez vous affirmer avec ces deux énergies. C'est reprendre confiance en vous et vous affirmer. Il y a quelque chose de solide avec l'ermite et avec l'empereur. Ouais, après des temps difficiles, la confiance revient, l'assurance revient. On gère mieux les choses, on comprend mieux des choses. Alors, bien évidemment, on peut aller vers un nouvel emploi. Puisqu'il y a quand même l'as de pentacle. Donc, on peut peut-être que les affaires reprennent pour certaines vierges. Ouais, on retrouve un travail, on retrouve de l'assurance. Peut-être qu'on a des responsabilités professionnelles. Donc, les affaires reprennent. Après, on a quand même l'as de coupe aussi. Donc, est-ce que certaines vierges, après un moment de réflexion, de solitude, rencontrent quelqu'un ? L'empereur, c'est quelqu'un de sérieux. Oui. Quelqu'un de solide. Ok, on va continuer. Je vais recouvrir le 7 d'épée et la mort. Ah 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 ! Eh bien, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui est une carte. Alors, ça peut nous parler de communication. Peut-être des communications qui arrivent pour certaines vierges. Ouais, pourquoi pas. Après, le 8 de bâton parle de quelque chose qui s'accélère. J'ai envie de parler de hasard. J'ai envie de parler de... Le hasard, comme on le sait, c'est imprévisible. J'ai envie de parler de quelque chose d'imprévisible qui arrive avec le vide de bâton. J'en mets une. Ça ne l'arrange pas mes affaires. Le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, il nous parle de... Il est entreprenant, il est déterminé. Voyez. Il peut y avoir des bonnes nouvelles qui arrivent à vous quand même. Avec le 8 de bâton et le cavalier de pentacle. Il peut y avoir de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Oui. Ouais, complètement. Après, moi je pense que... On a le 7 d'épée. Je pense que certaines vierges mettent fin à quelque chose parce qu'il y a quelqu'un de déloyal autour d'eux. Il y a quelqu'un de déloyal autour de vous. Il y a quelqu'un d'infidèle peut-être, d'égoïste. Il y a quelqu'un qui manque... Oui, qui n'a pas de scrupules. Vous voyez. Mais, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que après... C'est vrai qu'il y a un temps de réflexion. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui avancent. Il y a quand même des choses qui reprennent. On sort peut-être de l'inactivité. Vous allez sortir petit à petit de l'inactivité. Sortir petit à petit de l'inertie. Il y a peut-être eu des retards. Vous voyez. Mais, pour moi, les choses vont quand même bouger. Les choses vont quand même avancer. Peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Mais ça va quand même bouger. Ok, je recouvre le diable. Ouais, bah vous, hop, vous tranchez. Ah, mais clairement. Vous voulez faire des choix. Vous voulez vous éloigner de quelque chose. Vous voulez vous éloigner de quelqu'un. La reine d'épée, elle se coupe de ce qui l'a fait souffrir. C'est complètement ça, la reine d'épée. Elle est mature. Elle est sage. Bon, parfois un peu rigide, mais on s'en fiche. C'est quelqu'un qui n'a pas été épargné par la vie. Mais elle sait se montrer courageuse. Et elle, en fin de compte, elle s'en sort, la reine d'épée. Elle se montre courageuse. Elle s'en sort. Alors, elle réfléchit. L'ermite. Avant d'agir. Avant de faire un choix. Mais de toute façon, je pense que, ouais, vous voulez vous en sortir. Faire des choix. Peut-être couper des liens avec quelqu'un de malveillant, avec quelqu'un d'hypocrite. C'est complètement possible. Ouais. Une situation qui est peut-être trouble, c'est bon. Ok. Je recouvre le neuf d'épée. Eh oui. Je disais avec le neuf d'épée dans le défi de calmer un esprit qui est trop anxieux. Et on a la reine de coupe. Et la reine de coupe, elle ne doit pas se laisser, elle ne doit pas se laisser submerger par ses émotions. Autrement, elle n'y voit plus clair. Donc, vous ne devez pas vous laisser submerger par vos émotions, les vierges. Non. Parce que si vous vous laissez submerger par vos émotions, vous êtes dans un trop grand souci. il y a trop d'anxiété. Donc, je vais le répéter. Vous devez faire face à vos peurs. Vous devez maîtriser vos émotions. Ce n'est pas le mot que je cherchais, mais je n'en trouve pas d'autre. Et calmer votre esprit qui est beaucoup trop anxieux. C'est votre défi. De calmer cet esprit qui est beaucoup, beaucoup trop anxieux. On peut être, on peut, avec la reine de coupe. La reine de coupe, elle est très intuitive. Elle est très intuitive, la reine de coupe. Mais effectivement, elle peut parfois se laisser submerger par ses émotions parce que c'est un, c'est, parce que voilà, je ne trouve plus le mot. Il peut y avoir, vraiment, je ne vais pas dire de la souffrance pour certaines vierges, mais ça peut être compliqué. Vous devez être dans la sagesse. Vous voyez ? Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a des vierges qui, qui cherchent, si c'est sentimental, je pense qu'il y a des vierges qui cherchent une relation basée sur le respect, sur la fidélité, sur la douceur. Pas forcément le cas. On va recouvrir le soleil. Tiens, 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 mon club. J'ai envie d'éternuer, j'essaie de me retenir. Il y a le soleil et le... Loupez. Je suis désolée. Le soleil et les six de coupe. Il y a le soleil et les six de coupe. C'est ce qui vous aide le soleil et les six de coupe. Alors, je parlais de succès tout à l'heure. Je parlais de... Après, je parlais de le fait d'y voir clair aussi. Oui. Complètement. Je pense que ce qui vous aide avec le soleil et les six de coupe, c'est une phase de stabilité émotionnelle. Renforcée peut-être par certains liens. Peut-être par des liens familiaux ou peut-être par des liens amicaux. Il y a... Ha ! Je vais en remettre une parce que j'ai quand même envie de dire qu'il peut y avoir une relation qui résiste à l'épreuve du temps. Je remets une avec le soleil et les six de coupe. Ok. D'accord. Très bien. Soleil et roue de fortune. Soleil et roue de fortune. Eh bien, les vierges, il y a quelque chose qui s'illumine. Il y a de la clarté. Pour moi, il y a de... Oui. Quelque chose s'illumine. Il y a de la clarté. Il y a... Il y a de la chance. Je vais le répéter. Il y a de la chance et il y a du succès. Il y a un changement positif. Une évolution favorable. Le soleil vous apporte sa clarté, sa vitalité, son énergie. La roue de fortune, il y a des avancées significatives de toute façon. C'est vraiment... Là, on vous parle d'optimisme et de confiance. Quand même, dans cette... Mais complètement, quoi. D'optimisme et de confiance. Oui. Vous allez bientôt sortir peut-être de l'isolement. Il va y avoir du changement dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle. Il y a du mouvement, il y a des rencontres, il y a des contacts, il y a des rendez-vous. Si on se sentait seul, j'ai envie de dire que c'est la fin de la solitude. Après, professionnellement, c'est pareil. On peut sortir d'un moment trop calme où rien ne semblait vouloir bouger, où on se retrouve un peu isolé, mis à l'écart. Le changement, il arrive avec la roue de fortune. La roue, elle tourne et le changement, il arrive avec elle. C'est pareil, des rencontres professionnelles, de nouvelles opportunités, un conseil peut-être, vous voyez, mais on va peut-être devoir saisir le bon moment et la bonne opportunité. Il y a vraiment un truc qui dit qu'on peut enfin sourire à la vie et repartir d'un bon pied dans cette guidance. Ah, mais complètement. Oui. Après, le 6 de coupe, parfois, oui, ça parle de famille, ça peut parler de couper avec son passé, ça peut parler de... Mais ça peut parler aussi de choix à faire. Ah oui. Oui. OK. Eh bien, on recouvre l'as de pentacle, l'as de coupe. Eh bien, on a le 4 de pentacle. Mais il y a quand même, voyez-vous, il y a de toute façon quelque chose qui se termine. On a la mort et on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui nous parle. Vous savez très bien. D'une fin. Après, oui, le 10 d'épée, c'est une fin. Mais ça peut aussi nous parler de la fin des problèmes. Vous voyez ? Pour moi, les vierges, en cette semaine, vous y mettez du vôtre. En y mettant du vôtre, vous réussirez quelque chose. Il y a une période extrêmement positive qui s'annonce pour vous. Vous voyez ? Oui. Le 4 de pentacle, pardon. Le 4 de pentacle, ça peut nous parler de retrouver de la stabilité. Oui, alors je veux dire, on s'accroche à quelque chose avec le 4 de pentacle. Mais bon, il faut voir la guidance dans son ensemble. Ça peut parler que vous retrouvez une stabilité économique. Pourquoi pas ? C'est complètement possible. Oui. Je pense qu'il y a eu des obstacles, je pense qu'il y a eu des retards. Je pense qu'il y a des choses qui ont été remises peut-être à plus tard. Il y a eu des difficultés professionnelles, sentimentales. Vous pouvez surmonter ces problèmes, ces difficultés. Je vais le répéter. En y mettant du vôtre, vous réussirez. Oui. Je le répète. parce que, oui, quelque chose se termine. Soit vous mettez fin à quelque chose parce qu'il y a autre chose qui se présente. Pour vous, ou soit effectivement, c'est la fin d'une période qui a été compliquée, qui a été difficile, où il ne se passait pas grand-chose. Voyez-vous ? Oui. Il y a quelque chose qui est mené à bien. Quelque chose qui est mené à bien. J'en remets une avec l'as de pentacle, l'as de coupe et le 4 de. le pentacle. Bon. Que voulez-vous que je vous dise ? On a le 6 de bâton qui est une carte de victoire. J'ai trouvé le mot. C'est une carte de victoire. Et on a le fou. Donc, les vierges, le fou part dans une nouvelle aventure. Voyez ? complètement. Complètement. Oui. Vous prenez votre bâton de pèlerin et vous allez chercher... Enfin, vous prenez votre bâton de pèlerin et vous prenez cette nouvelle route. Je vais y arriver. Oui. Il y a quelque... Mort, 10 d'épée. OK. Je vais le dire. Il y a quelque chose qui ne verra pas le jour. Il y a quelque chose qui ne se fera pas. On arrête de perdre son temps. On regarde ailleurs. Vous voyez ? On déguerpit. On s'en va. On va voir ailleurs. On s'en va. On abandonne. On passe à autre chose. Vous voyez ? Prochain projet. Prochaine relation. Alors, oui, je sais. On va me le reprocher de le dire comme ça. Et on va me le reprocher de le dire comme ça. Mais après, pour moi, c'est ça, cette guidance. Chacun fait ce qu'il veut. Je le dis assez souvent. Il y a des gens qui ne le comprennent pas. Chacun fait ce qu'il veut. Mais dans cette guidance, effectivement, il y a quelque chose de nouveau pour vous. On a quand même deux as. On a quand même le fou. On a la roue de fortune qui parle de ce changement, de ce tournant. Donc, effectivement, il y a quelque chose. Je ne vais pas dire un coup de bol parce que je n'aime pas dire ça. Mais il y a quand même une période relativement faste. Il y a quelque chose de relativement positif. Il y a quelque chose de relativement faste et de relativement positif pour vous, les vierges. Alors, s'il faut faire des choix et saisir des opportunités, c'est possible. Mais, encore une fois, vous voulez vous couper de quelque chose ou vous couper de quelqu'un. Et pour moi, le fait que vous vous coupiez de quelque chose et de quelqu'un ou de quelqu'un, c'est extrêmement positif pour vous. Moi, je sais, j'ai dit beaucoup de fois le mot positif, mais c'est ça, cette guidance. C'est complètement ça. C'est l'ermite. On a l'ermite. On a l'empereur. La mort, la route de fortune, le fou. En cette semaine, les vierges, il y a vraiment période de réflexion, bien évidemment. Il y a de la sagesse. Oui, mais cette sagesse, elle va guider vos décisions. Il est temps, en cette semaine, de prendre des décisions réfléchies. Peut-être en vous appuyant sur votre expérience. Peu importe. Mais on va vers quelque chose de plus... On va vers quelque chose de nouveau. Peut-être on va établir un ordre durable dans sa vie. Quelque chose de plus organisé, quelque chose de plus solide, de plus structuré. Pourquoi pas ? Mais ouais, vous allez prendre des décisions réfléchies. Et au vu de la guidance, les décisions que vous allez prendre, elles seront extrêmement positives. On a commencé avec l'ermite, on finit avec le fou. Donc, liberté, indépendance, c'est vraiment... On embrasse l'inconnu. On embrasse les changements, même s'ils sont imprévus. Voyez ? En fin de compte, il est temps de faire le choix de suivre votre propre chemin. Même si, parfois, ça peut nous mettre dans l'incertitude, parfois, il faut accepter l'incertitude. mais pour moi, il est temps de suivre votre propre chemin. Les Vierges, peu importe le domaine de vie. Voilà les Vierges, je vous souhaite très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.